bonjour à tous mais on voyait trois petits pots style style anciens et on met de la farine le sucre le riz on peut avoir en avoir beaucoup plus pour avoir le café je sais pas il suffit de regarder sur internet les assortiments de pots comme ça vous allez voir quand on peut faire le café je sais pas il y avait beaucoup beaucoup de choses comme ça qui était dans des petits pots engrais en terre comme ça voilà pourcelaine peut-être même là c'est plutôt du de la terre cuite donc on va modéliser tout simplement ces trois pots voilà ça alors là c'est niveau vraiment débutant débutant le but de ce tuto c'est d'encourager les débutants à continuer à aller plus loin je pense que quand un débutant réussi à faire un truc comme ça mais il a envie de continuer voilà donc on va voir se faire cette petite modélisation très très simple je vais aller très lentement et pour que vous puissiez vraiment suivre et faire la même chose et je vous invite d'ailleurs à m'envoyer après vos résultats si vous avez envie de le faire donc si vous voulez envoyer depuis un drive vous mettez le lien sous la vidéo je le verrai sinon vous avez mon adresse mail qui est sur le site de mon site que je mon autre site enfin un site internet que j'ai ce qui traite d'autres choses que de blender mais je vous mettrai l'adresse de mon site sous la vidéo voilà donc là ce site vous verrez sur la page d'accueil il ya mon adresse mail je veux pas trop la donner là sur youtube parce que entre parenthèses on n'a pas j'ai pas du tout la même clientèle sur youtube que sur ma machement ma chaîne ce que sur mon site pardon et voilà donc là sur youtube il ya un peu n'importe qui après je risque en recevoir n'importe quoi comme message et je préfère voilà mettre un petit chemin à parcourir pour que vous puissiez accéder à mon adresse mail voilà qu'elle soit pas vraiment directe sous la vidéo je n'y tiens pas trop voilà donc on va attaquer allez on y va alors on va commencer par ajouter un cube ce cube on va le passer en mode édition attendez je vais vous mettre les touches du clavier à l'écran voilà on va enlever ici cette face là on a une boîte cette boîte on va la sélectionner et on va la réduire un petit peu comme ça en épaisseur voilà comme ceci on va l'allonger un peu là mettre comme ça à peu près on va sélectionner la face du bas on va faire un E ou EZ voilà vous faites EZ à peu près comme ça S on va diviser comme ça comme ceci ensuite vous allez appuyer sur la touche 2 au dessus des lettres pour passer en mode arrête ici vous le faites comme vous voulez sélectionner ici les toutes les arrêtes on va faire des bisous on va arrondir ces angles là voilà pour ça on va faire CTRL B et on va tirer sur la souris faire de manière à faire un plat comme ça voyez à peu près de cette valeur là ici autour et là vous allez faire tourner votre molette de souris deux fois c'est à dire deux crans voilà pour obtenir ceci on a déjà l'ébauche de notre boîte ensuite vous désélectionnez tout vous sélectionnez ici cette arrête là complète et vous faites CTRL B encore ce coup-ci vous n'allez pas être obligé de faire tourner votre molette de souris elle a gardé en mémoire la même valeur que vous avez mis déjà en haut donc vous faites comme ça à peu près vous sélectionnez celle-ci et pareil encore CTRL B et vous tirez encore sur votre souris et vous venez faire ceci voilà comme ça voyez vous avez une jolie forme comme ça en bas voilà alors maintenant ce qu'on va faire on va donner on va faire un ombrage lissé ici clique droit ombrage lissé et on va donner de l'épaisseur à notre boîte voilà alors on va venir ici dans les modificateurs et on va faire solidifier ici on va vous aimer un peu pour voir ce qu'on fait et on va augmenter ici la valeur de l'épaisseur de manière à arriver à peu près à un truc dans ce genre là ok là on va une fois que vous êtes satisfait de votre épaisseur vous appliquez ici le modificateur maintenant on va mettre un autre modificateur qui est la subdivision de surface la subdivision de surface on va en mettre deux voilà là on va venir retendre un petit peu les surfaces parce qu'on a c'est quand même assez mou ici bien qu'il faut qu'on garde des formes relativement souples disons pas des angles vifs c'est de la porcelaine ou de la terre cuite je pense que c'est plutôt la terre cuite on va venir monter ctrl r et on va venir monter à peu près jusque là pas plus haut on va faire la même chose dans l'intérieur ctrl r voilà et on va monter ici pareil voilà on va pas mettre de on va pas en mettre ici il faut que ça reste très 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 doux vous voyez les angles très très doux comme ça voilà mon pot là il me plaît comme ça il est pas mal alors on va le on va appliquer la subdivision de surface c'est là moi je suis content alors avant d'appliquer la subdivision de surface pardon on va faire une chose on va sélectionner ici tout ça donc juste une boucle vous allez vous mettre en mode arrête et si vous allez sélectionner cette arrête là voilà vous allez faire shift d allez monter comme ça un petit peu et vous allez faire p sélection voilà on a ainsi un deuxième objet qui va être le couvercle on va partir de ça là maintenant on peut appliquer la subdivision de surface voilà et là pour l'instant on va la cacher voyez maintenant on va cet objet là on ne se n'occupe plus alors on va le cacher pour l'instant voilà vous le cachez ici et désactivez la subdivision de surface travaillez plus à l'aise vous repassez en mode édition et en mode vertice vous sélectionnez tout et vous allez faire E comme extrude vous allez monter un petit peu comme ça à peu près de cette valeur là comme ça d'accord maintenant vous allez faire E S et vous allez monter comme ça comme ceci comme ça on va faire un S voilà puis là on va réduire comme ça ici ici à peu près comme ceci voilà d'accord là maintenant vous allez faire E vous allez monter comme ça et ouais et vous allez faire vous allez réduire comme ceci voilà et vous allez tout simplement maintenant faire ici dans face remplir par grille voilà là maintenant vous allez mettre une boucle ici ctrl R au milieu même vous allez en mettre oui c'est une seule voilà vous allez euh et une autre peut-être là ctrl R une autre ici voilà donc là ce qu'on va faire on va venir prendre ici euh cette boucle cette arête là voilà et on va la monter la monter comme ceci vous allez alors attendez on va plutôt le faire avec l'édition proportionnelle comme ça on va tirer sur l'ensemble donc vous activez l'édition proportionnelle ici vous commencez à monter et tout en montant vous avec la molette vous réduisez votre cercle pour réduire l'action voilà comme ça à peu près voilà on est pas mal euh ouais ça aurait demandé bon mais ça va aller comment on va mettre des subdivisions de surface ça va tout arranger on va désactiver l'édition proportionnelle on va prendre ça euh tout tout je calcule hop voilà on va monter ça comme ça et l'élargir un petit peu comme ceci voilà alors là il faudrait monter aussi à ce moment là tout ça on va sélectionner ça ça hop voilà voilà vous allez monter ça un petit peu comme ça attendez oula j'en ai une qui n'est pas sélectionnée ctrl z et ça qui n'est pas sélectionné ici voilà on va monter un petit peu pas trop juste un peu là voilà histoire de re-arrondir un petit peu cette partie là voilà bon là on est pas mal ça me va voilà alors maintenant euh j'ai envie que l'on casse un petit peu cet angle là ici vous sélectionnez l'ensemble ctrl b et vous venez faire un petit truc comme ça voilà ça fera pas de mal bien qu'on va mettre les subdivisions de surface ça va tout adoucir mais déjà on va là vraiment là comme ça l'accentuer un peu plus on va sélectionner ces faces là celle là celle là sélectionner tout ça non on va prendre que cela je regarde l'épaisseur voilà on va passer en origine individuelle ici et on va faire i comme ceci voilà et vous allez écarter ici comme ça on est pas mal à mon avis on va descendre un petit peu comme ça c'est le trou il est vraiment très on n'y passe pas les doigts dedans voilà très petit on va faire x face voilà et on va relier les boucles d'arête maintenant on repasse en arête ici vous sélectionnez ça sélectionnez ça et vous faites ici arête relier boucle d'arête voilà là donc on va j'ai envie quand même que l'on remette ici une boucle au centre on va mettre une boucle au centre ctrl R ici voilà et on va faire S voilà histoire de arrondir un petit peu là au milieu même on peut faire ça un petit peu voilà on va voir ce que ça donne avec les subdivisions de surface mais à mon avis on sera pas mal on a un truc comme ça qui est pas mal alors là maintenant on va sélectionner ici tout le tour vous allez faire ES vous allez donner une valeur légèrement plus grande que celle que vous avez mis à l'épaisseur de celui du bas là on est pas mal je pense on refait ES voilà et là on refait ES encore comme ça à peu près on vient réduire comme ça voilà et on va monter ça un petit peu attention qu'on dépasse pas voilà et là on va faire de face à remplir par gris voilà on a fermé notre couvercle on a ombrage lissé et subdivision de surface on les remet voilà on regarde ce que ça donne ça me paraît pas vilaine du tout voilà des jolies petites formes alors ce qu'on va peut-être juste faire là on va mettre une boucle ici mais alors voilà hop on va s'arrêter là on peut-être une deuxième juste en dessous et pas trop bas voilà comme ça vous voyez pour donner un petit peu d'épaisseur comme ça avec des angles tout en gardant des angles très doux on va sélectionner on se met en mode face ici on sélectionne toutes les faces ici on va faire EZ on va redescendre un petit peu comme ça voilà regardez ce que ça donne et on va laisser comme ça on ne retempe pas on va laisser tout vous voyez tout très doux comme ça ça me paraît bien notre couvercle il est pas mal du tout voilà on va appliquer les subdivisions vous n'êtes pas obligés mais là on va les appliquer regardez comme ça ce que ça donne au niveau maillage on a quand même un joli maillage voilà qui est sympa allez on va refaire apparaître le pôle donc là on va vous faites objet définir origine origine vers géométrie voilà et on va se mettre en vue on va le redescendre dessus un petit peu comme ça moi je l'agrandirai un tout petit peu mais alors non même pas je pense qu'il est bien on peut le descendre un peu plus non il est bien comme ça voilà alors je trouve un peu haut mon truc là on va essayer de réduire un petit peu la hauteur je le trouve un peu haut alors là on peut encore le faire on va le faire en plusieurs fois donc on va se mettre en mode vertice comme ça en mode transparent Z vous allez sélectionner ici tout ça et vous allez le monter comme ça maintenant vous sélectionnez ici et vous montez comme ça là voilà les proportions sont bien meilleures on va s'occuper de texturer tout ça parce qu'on en est là c'est une modélisation qui est relativement simple allez on va donner on va passer ici alors on est sur sur cycle on est sur cycle on va venir mettre ici nouveau et on va mettre une texture rose un rose un rose un peu jaune comme ça voilà là on est bien vous êtes dans le ton moi c'est bon le truc je l'ai devant moi donc voilà donc là on va baisser la rugosité on laisse les spéculaires à 0.5 on va baisser je baisse à 0.104 0.104 on va laisser comme ça pour l'instant on affinera si besoin ok voilà ça la teinte de lustre vous pouvez la baisser mais ça ne fera rien et on va remettre ici évidemment le même matériau voilà alors l'éclairage l'éclairage ça va avoir beaucoup d'importance moi j'utilise un éclairage studio HDRI je ne sais pas si je peux vous le montrer là prévisualisation on ne le voit pas mais vous voyez si je retire en gros voilà ce que c'est alors ça je ne vais pas rentrer en détail j'en ai déjà beaucoup parlé Eric de la chaîne SVM6 ici donc c'est un éclairage studio noir et blanc c'est tout il n'y a pas de couleur mais ça j'en ai déjà longuement parlé donc je ne reviens pas dessus je vous conseille ce genre d'éclairage pour faire ce genre de modélisation c'est-à-dire une image HDRI studio c'est-à-dire ne pas prendre une image extérieure d'extérieur de bois d'architecture ou comme ça ce ne sera pas terrible pour ce genre d'objet l'éclairage studio et l'image HDRI studio est beaucoup bien voilà alors on va donc commencer par maintenant mettre des images dessus donc alors les images on va en préparer une pour commencer donc ce que je vais faire je vais réduire le blender et j'ai préparé un petit dossier ici avec des fleurs donc vous je ne vous donnerai pas d'image à télécharger je vous laisse faire ce que vous voulez vous voyez il faudrait des trucs dans ce genre-là voilà ça c'est pas mal ça passe bien je ne sais pas si je prends celle-là d'ailleurs ou si je prends celle-ci qui est pas mal aussi voilà j'hésite entre les deux on va prendre celle-là allez on va prendre celle-là donc je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir avec Gimp parce que c'est une en réalité elle est en JPEG elle n'est pas en PNG donc il faut il faut la transformer en PNG avec de l'alpha au fond donc on va l'ouvrir avec Gimp on va faire sélectionner par couleur je vais sélectionner ici et je vais faire édition effacée voilà et sélectionner aucune voilà voilà ce que j'obtiens à mon avis ça devrait gazer on va on va voir on va enregistrer ça on va exporter ça voilà et ici je vais mettre du PNG à la place PNG à la place de JPEG et j'exporte voilà on va tenter avec celle-ci maintenant mettez-vous ce que vous voulez donc là voilà mon image en PNG qui est là donc je reviens sur Blender et je vais voilà me recentrer ici sur mon truc je vais la mettre en face comme ça et je vais sélectionner je vais la mettre assez haute comme ça ici alors avant attendez alors avant ce qu'on va faire on va mettre un petit liseuré en haut ici que ça serait sympa alors on va faire un CTRL R ici et vous allez mettre ici une boucle de pluie voilà comme ceci d'accord vous allez sélectionner ces faces là qu'on vient de créer là ces petites faces tout le tour voilà et ici on va revenir dans les matériaux on va faire plus et on va mettre un nouveau on va mettre le même voilà et on va ici différencier ça sera le matériau 002 et on va changer ici la teinte on va partir sur un bleu voilà on va partir sur un bleu comme ça pour l'instant et on se le réglera après en fonction du reste voilà que ça tout le soit et j'assigne voilà vous voyez on a un petit viserie bleu en haut qui est sympa maintenant on va sélectionner ici ces faces là on va sélectionner tout ça et on va faire tenir notre image là-dedans voilà et dessous on aura l'écriture voilà on va mettre l'image ici on peut en prendre peut-être un peu plus hop on va prendre ça voilà on en a une de plus à part non voilà on est bon donc on va faire tenir notre image là-dedans vous pouvez prendre plus large si vous voulez la faire déborder un peu pourquoi pas on va voir mais là ça serait dans le cas d'une image plus large je cohorte et là c'est pas le cas donc je pense que là ça suffit allez donc là on va faire on va faire plus on va remettre le matériau encore ici et vous le différenciez ici et vous l'assignez voilà donc là on va venir travailler sur ce matériau 003 on va venir le modifier donc on va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez venir ici dans l'éditeur de shader vous appuyez sur la touche N pour libérer pour enlever la fenêtre d'à côté et vous allez ajouter ici une entrée coordonnées de texture que vous allez mettre ici alors ça on va le monter parce qu'on va pas on n'y touche pas on va descendre ça ici coordonnées de texture vous allez ajouter une texture ici image texture image ici et vous allez ajouter un shader de mélange que vous allez venir ici et il va s'engrer tout seul vous allez mettre la couleur ici au deuxième ici vous allez vous mettre en UV et vous allez mettre l'alpha ici pourquoi mettre l'alpha ici parce que c'est une image PNG qu'on a et on a un mélange on a un mélange de la couleur de fond le rose avec l'image dessus et c'est l'alpha de l'image qui va venir nous dire à Blender où il faut placer l'image et où il faut placer la couleur de fond voilà comme ça ça va se faire tout seul donc ici vous sortez de répéter vous mettez en tronquée pour pas que l'image se répète et on va aller se chercher notre image qu'on vient de créer dans notre petit dossier donc j'ai mis ça dans fleur bleue et c'est celle-ci voilà et là maintenant on va ouvrir l'éditeur de shader de UV pour régler parfaitement l'image où on a envie qu'elle soit donc là on va faire apparaître l'image voilà et là maintenant on va faire U alors vous avez soit vous pouvez vous mettre en vue 1 puis faire U projeté depuis vue par exemple là vous pouvez le faire il n'y a aucun souci U projection depuis vue voilà et là vous la sélectionnez vous la grandissez déjà comme ceci G venez vous la régler que ça prenne tout voilà est-ce peut-être alors on va agrandir encore un poil là on va regarder ce que ça donne vous y en avez à signer de toute façon mon cas je le refais mais on l'avait fait on va regarder ce que ça donne voilà alors on a notre fleur bleue là qui est voyez sur notre peau alors voyez c'est bleu c'est un bleu qui est pâle ça ne va pas pour moi c'est moi sur le modèle que j'ai j'ai un bleu beaucoup plus foncé bon elle est sympa notre fleur mais on va quand même modifier la teinte du bleu donc pour ça on va revenir ici dans l'éditeur de shader et on va venir se rajouter ici un shader on va faire ajouter couleur gamma on va mettre un gamma ici vous allez récupérer ici ce cordon le brancher ici et là ici vous remettez celui-là ici et vous allez monter ici la valeur jusqu'à que vous obteniez un bleu à peu près dans le style de l'autre voilà moi je le mettrai ça comme ça vous voyez qu'on a un truc d'assez foncé comme ça c'est bien marqué il y a un gros contraste moi du moins sur le modèle que j'ai voilà maintenant vous faites comme vous voulez à ce moment-là vous pouvez mettre plus clair puis vous re-éclaircissez celui-là par exemple alors on baisse un peu comme ça on récupère quand même des détails et oui on va le mettre encore un peu plus clair voilà et on va éclaircir ce bleu-là donc on va prendre celui-là on va l'éclaircir ici voilà vous voyez pour que les teintes soient un peu plus on peut rendre plus lumineux non un poil plus foncé voilà bon là c'est à vous de voir c'est souvent votre coup d'œil ce que vous aimez voilà alors maintenant on va venir s'occuper des lettres on va venir mettre des lettres sur le ici devant c'est-à-dire sucre, farine, riz vous pouvez faire plein d'autres trucs je ne sais pas moi le café on va en faire trois nous mais finalement vous pouvez en faire autant que vous voulez vous allez voir après c'est relativement simple à faire allez là pour l'instant donc on est bon on va refermer ça voilà et on va dupliquer notre objet voilà donc on le sélectionne on se met en vue on sélectionne le couvercle aussi on fait shift D voilà et on va tirer ici on va le mettre à côté et on va commencer alors non attendez avant on va mettre attendez ce serait idiot parce qu'on va refaire deux fois le travail X on va le supprimer voilà on va d'abord mettre la première écriture ici et on dupliquera après voilà ça sera beaucoup plus malin donc on va fermer réduire Blender pour l'instant et on va ouvrir Gimp alors là Gimp ce que vous voulez Krita Photoshop ce que vous avez sous la main moi je le fais avec Gimp j'ai d'autres logiciels mais je le fais avec Gimp je remets tout ça par un donc je vais faire fichier nouvelle image et je vais me prendre un A4 ici voilà que je vais mettre en paysage par le portrait voilà et là je vais mettre du texte donc le texte là je vais mettre du bleu voilà on va mettre un bleu comme ça pour l'instant et pareil on le réglera après en fonction du reste de l'image voilà donc là je vais faire texte voilà donc il garde le bleu et l'écriture là vous mettez la police d'écriture qui vous plaît je ne sais pas il y aurait peut-être des trucs alors là je ne vais pas trop m'attarder là-dessus il y aurait sûrement des trucs sympas à faire vous choisissez une police qui vous plaît donc je vais mettre ici farine voilà moi je vais mettre ce truc c'est pas terrible je pourrais peut-être autre chose de mieux de l'italique peut-être ça serait sympa je vais regarder si j'en ai pas une par là qui traîne une jolie écriture en italique celle-ci qu'est-ce que ça donnerait ça me plaît pas trop ça fait moderne ça celle-ci plutôt ah celle-là elle est sympa elle est sympa vous voyez bon on a plusieurs choix c'est à vous de voir ce qui vous ferait plaisir ah celle-là ah celle-là elle est pas mal celle-là elle est pas mal j'aime bien allez je vais me prendre ça vous mettez ce que vous voulez alors on va la grandir voilà on va déplacer le calque on va le centrer voilà et on va cacher le fond pour exporter ça en PNG donc fichier exporter sous on va essayer de revenir sur mon bureau dans mon petit truc que j'ai fait fleur bleue là voilà et je vais l'appeler farine PNG j'exporte voilà donc là maintenant on va cacher notre farine on va faire apparaître le fond pour mieux voir et on va ajouter un texte on va se presser sur le fond voilà et on va rajouter un autre texte pareil ici on va l'appeler ce coup-ci sucre voilà je vais le centrer à peu près voilà et pareil je vais cacher mon fond ici et je vais exporter et je vais changer le nom je vais mettre sucre voilà j'exporte et on va faire un troisième donc je cache ça je reprouve ça on va mettre du riz allez voilà on va regarder si tout est bien dans le dossier alors j'ai bien mon sucre j'ai bien ma farine et j'ai bien mon riz c'est parfait allez on ferme tout ça on va fermer Gimp on n'en a plus besoin et on revient sur Blender allez donc ça on va essayer d'intercaler ça dessous là ici à cet endroit là voilà j'espère que ça va aller parce que j'aurais pu prendre une écriture plus longue on va se mettre ça ici comme ceci à peu près par là voilà on prend ça et on fait plus ici vous reprenez le matériau 0.3 au fond et vous le différenciez il devient 0.4 voilà vous ouvrez une fenêtre ici vous allez sur l'éditeur de Shader vous laissez tout comme ça et vous enlevez ici cette image et à la place vous mettez on va commencer par la farine voilà on revient sur l'éditeur UV hop on va chercher notre image de farine ici et là on se met bien en vue 1 ici et on fait U projeté depuis vue voilà on sélectionne tout on fait S on l'a l'en dit G S alors là ce que j'ai envie de faire je vais tricher un peu on va venir écraser un petit peu l'écriture parce que là je trouve qu'on est un peu on va faire un SX euh pardon un SY on va grandir un petit peu comme ça ça va écraser un peu l'écriture bon c'est pas grave voilà on va se mettre au centre à peu près centré voilà et on assigne ici on n'oublie pas et on va regarder ce que ça donne voilà alors le bleu il va pas le bleu on va le retoucher on va le retoucher pour ça on va venir dans l'éditeur de shader ici et vous savez qu'on avait mis notre gamma ici on va venir travailler sur notre gamma on va le descendre on va le descendre je pense qu'à eux on en est pas mal on va laisser comme ça voilà allez on va faire les autres maintenant donc là hop on joint ça ouais c'est un peu vif ce bleu là il est un peu vif ici par rapport à bon enfin on peut laisser comme ça vous le réglerez comme vous voulez donc on sélectionne notre peau ici on sélectionne le couvercle Shift D et on vient ici voilà et on va donc venir changer ici cette texture bon pour ça on va passer là on est dans nos textures là on le sélectionne à lui et donc c'est le matériau 0.4 pour l'instant c'est le 0.4 donc ce 0.4 on va le remplacer c'est à dire qu'on va venir cliquer ici vous voyez par le 0.5 on va revenir ici dans l'éditeur de Shader on passe en mode édition et là on va remplacer notre image on va prendre ce coup-ci le sucre voilà et on va revenir ici dans l'éditeur UV on passe en mode édition on va se chercher ici notre sucre je crois que c'est le sucre que j'ai pris et on va recentrer ça j'ai voilà on va regarder ce que ça donne on va refaire la même opération pour le riz donc on va revenir là sélectionner ici les deux Shift D on va pousser là voilà et puis on va refaire la même chose hop ici donc ce matériau 0.5 on va encore le réutiliser mais on va le différencier ça va devenir le 6 ici on va refaire comme on a fait tout à l'heure venir dans l'éditeur de Shader supprimer cette image aller chercher le riz voilà on va ouvrir l'éditeur UV on va mettre à la place du sucre on va mettre le riz voilà et on va passer en mode édit et on va régler ça alors là par contre c'est un peu embêtant c'est un petit peu embêtant on va essayer de tricher on va faire un S Y ça me plaît pas trop mais c'est vrai que c'est ma police d'écriture qui me fait ça je la trouvais chouette mais vous voyez ça alors G on va descendre un petit peu on va voir ce que ça donne on va essayer de réduire alors S Y au maximum qu'on arrive juste au bord tricher vous voyez qu'on arrive à avoir quelque chose voilà on va regarder ce que ça donne Oh ça va oui c'est bien c'est sympa je ne m'inquiète pas rien voilà donc on a fait maintenant 3 pots si vous voulez en faire 4, 5 vous faites ce que vous voulez vous continuez la même méthode alors ce qu'on va faire maintenant on va se mettre un plan là dessous on va ajouter un plan un seul on va zoomer à C pour le placer comme il faut ce plan voilà on va le mettre au centre ici on va faire S on va l'agrandir énormément vous l'agrandissez et là vous allez vous centrer ici sur vos images alors là comme vous voulez ça ça vous doit on va se mettre comme ça un petit peu en biais contre alt 0 bon là on est pas mal je vais verrouiller la caméra à la vue recentrer voilà on va se mettre comme ça pour voir notre image bien au centre on va mettre une teinte à ce front là alors pour ça je vais me remettre un rendu ici et je vais faire un nouveau ici je vais prendre peut-être partir sur un je sais pas un vert comme ça ici on va faire un bleu gris on va faire un bleu gris qui va se marier un petit peu avec le ouais on va le foncer assez prenez un bleu pâle comme ça que vous foncez assez généralement ça donne bien voilà pour que les ombres ressortent pour les foncer même un peu plus voilà bleu gris c'est pas mal vous allez baisser la rugosité pour qu'il y en ait quelques reflets on pourrait dire que c'est une surface qui a des légers reflets vous voyez ça donne tout de suite bien les ombres aussi voilà là on est pas mal moi je pense qu'il faut laisser comme ça ça fait un truc de lumière ici mettre un peu plus de rugosité voilà comme ça vous voyez il faut bien régler votre rugosité de manière on avait un éblouissement ici qui était pas heureux là on est pas mal donc là maintenant on est prêt à faire on est prêt à faire le rendu donc pour le rendu donc n'oubliez pas vous êtes sur cycle voilà donc vous allez si votre carte graphique le permet en principe si vous travaillez sur blender c'est que vous avez quand même une bonne carte graphique vous mettez un GPU ici rendu ici je vais mettre 500 avec 500 500 passes ça va me donner quelque chose de bien par contre le débrutage je vais le virer au rendu je vais pas le mettre je veux aucun débrutage après vous en avez un autre qui se balade je sais plus où je sais plus où faut pas qu'il soit coché je me rappelle plus où il y en a une autre case débrutage qui est je sais plus mais enfin il faut pas qu'il y soit aucun débrutage pour tout simplement vous allez voir après pour avoir un bon gain de temps au rendu le débrutage on va le faire nous même après et ça ira très vite vous pouvez cocher cette case là Adaptative Sampling voilà parce que qu'est-ce qui va se passer si vous cochez ça ici vous voyez tout le temps vous avez un ton assez uni ici quand même et blender va passer beaucoup moins de temps il va passer beaucoup plus vite sur le fond ici voilà donc on va gagner un petit peu de temps il va s'appliquer à travailler ici partout il y a des détails mais sur ce qui est uni là il ira plus vite voilà donc vous la cochez vous la cochez pardon et pas le rendu après vos ici moi je suis vous voyez ici dans je suis à 128 alors là je ne sais pas comment vous êtes réglé moi pour l'ordi que j'ai à 128 j'ai des bons rendus enfin des rendus assez rapides moi ça me convient je pense qu'un rendu comme ça avec mon ordinateur on va l'obtenir en 2 minutes environ on va voir alors je ne vais pas couper je ne sais pas si je couperai la vidéo pendant que je fais le rendu on va voir voilà donc là on est prêt on appuie sur F12 ou vous venez ici dans rendu rendre image vous voyez ou F12 donc on appuie sur F12 et on y va le calcul se lance et je vous récupère quand c'est terminé alors voilà ça a mis vous voyez pas tout à fait 2 minutes 1 minute 54 voilà donc vous voyez mais c'est bruité là on a du bruit ici c'est pas c'est pas jojo donc maintenant on va arranger ça donc vous laissez votre rendu comme ça vous le fermez surtout pas vous repassez ici sur votre vue 3D et ici vous venez vous êtes ici vous passez dans compositing ici voilà vous avez une fenêtre avec rien du tout comme ça donc vous cliquez ici sur utiliser nœud et vous avez ces deux nœuds qui apparaissent donc là vous allez pousser ça ici et vous allez venir ici dans ajouter vous cherchez dans filtre ici Dinos voilà vous cliquez dessus et vous faites glisser ici alors ce qui va se passer avant de le faire je vais vous expliquer si vous avez un ordinateur qui est avec une bonne carte graphique rapide et tout vous n'allez même pas avoir le temps de dire ouf que ça va ça va débruter aussitôt moi j'en ai un mon ancien ordi c'était avec une carte une 1050 Ti que j'ai dessus vous avez un truc de progression qui s'ouvre là et ça dure à peu près 3 secondes et vous le voyez 1, 2, 3, 2 fois 4 et ça arrive au bout et c'est terminé la fenêtre s'efface et c'est bon ça veut dire que c'est terminé et donc repensez suivant la puissance de votre ordinateur pensez à regarder ici en bas attendre que la progression arrive au bout je vous le dis avant de le faire parce que vous allez voir moi sur celui-ci c'est instantané j'ai pas le temps de le voir je mets ça j'ai rien eu du tout c'est fait voilà ça y est c'est débruté on repasse là et vous voyez ça y est c'est très joli j'ai plus le bruit que j'avais alors ça vaut vraiment le coup de faire comme ça parce que si vous faites le débrutage si vous cochez la case débrutage ici en même temps que vous faites votre rendu la case débrutage ici voilà si vous cochez ici le rendu va être très très long tandis que si vous la décochez ça va être beaucoup plus rapide et vous le faites comme je viens de le faire moi à la fin voilà et là vous obtenez quelque chose de vraiment joli de sympa vous voyez nos trois petits pots vous avez des chouettes ombres vous voyez des légers reflets sur le plan qu'on a mis au fond voilà on peut qualifier ça quasiment de photoréaliste voilà on va enregistrer l'image donc je vais la mettre sur mon bureau et je vais l'appeler pour plutôt voilà je vais la laisser en PNG là je vais même baisser ici la compression qui n'est pas de compression voilà pourquoi et je fais enregistrer images sous voilà on va voir ce qu'elle donne donc là maintenant je peux fermer mon rendu ici c'est bon voilà et on va les regarder ici je vais vous les ouvrir hop là tiens pourquoi ça met du temps en soi qu'est-ce que c'est ça j'ai cliqué sur la la mauvaise fenêtre voilà j'ai cliqué à côté voilà j'ai ouvert un autre logiciel voilà nos pots terminés moi je les trouve vraiment sympa il faut après mettre ça sur une scène sur une étagère ou je ne sais pas voilà vous voyez c'est très très simple à faire et vous obtenez quand même quelque chose qui a de la gueule qui est vraiment photo réaliste là vous avez l'impression d'avoir les pots devant vous et vous avez vu que les difficultés il n'y en a pas beaucoup si vous suivez bien tout ce que j'ai dit vous allez faire ça facilement même si vous vous débutez juste sur Blender et arriver à faire un truc comme ça c'est très encourageant pour continuer c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce genre de modélisation moi j'en fais beaucoup et parce que je pense qu'un débutant s'il fait un truc comme ça il va être encouragé il va être très content de lui il va être encouragé pour continuer voilà je vous dis merci de m'avoir écouté à très bientôt au revoir merci de m'avoir écouté